Cris de joie pour les reçus, stress pour les admis au rattrapage, amertume et déception pour les recaler au bac. Chaque début juillet, nous assistons au même cérémonial émotionnel qui vaut rite de passage dans nos sociétés modernes. Mais cet en est, le bras de fer entre le ministre de l'Éducation nationale et certains enseignants en grève de notes pour protester contre la réforme du lycée, a quelque peu perturbé la proclamation des résultats. Personne n'est sorti gagnant de cette affaire, ni les élèves potentiellement pénalisés sans rien avoir demandé. Et comme en pareil cas, les victimes sont en rechercher parmi les plus fragiles, socialement et culturellement. Les enseignants grévistes ensuite ne pourront se satisfaire d'avoir mené des actions pendant des semaines sans véritablement avoir réussi à mobiliser l'opinion publique à leur cause. Les syndicats ont été inaudibles. Quant au ministre, il aura peut-être évité le pire, mais son refus de négocier l'a encore fragilisé et accentué la colère des profs. L'école a besoin d'être réformée, mais elle a surtout besoin de pédagogie, de concertation, de dialogue, conditions nécessaires pour placer véritablement les débats éducatifs au cœur de la vie publique. L'école a besoin d'être réformée, mais elle a besoin d'être réformée, mais elle a besoin d'être réformée. L'école a besoin d'être réformée, mais elle a besoin d'être réformée. L'école a besoin d'être réformée, mais elle a besoin d'être réformée, mais elle a besoin d'être réformée.